Bonjour, je vous présente la conférence aujourd'hui. Le thème de la conférence est « Pharmacologie de médicaments synaptotropes. C'est « Dopamine, serotonine et médicaments tropiques histaminiques ». Aujourd'hui, nous allons parler d'amines biogéniques, système catecholamines, leur action et leur rôle pharmacologique. Premier amine biogénique dans notre liste est « Dopamine ». Dopamine est formé d'acide aminéterosine. Le regard, s'il vous plaît, premièrement, produit le dioxyfénylalanine, le dopamine, l'hydroxylation, la formation de norepinephrine, la méthylation, la formation de l'adrénaline. La dopamine est précurseur de la noreadrénaline et l'adrénaline et présente dans les neurones sympathiques et les glandes surrénales. Dans le système nerveux central, la dopamine joue une rôle de neurotransmetteur. Elle est modulée dans le striatum, l'activité monge extrapyramidale, gouvernée dans le répostrema, l'invie du vomir, l'anhype dans l'anthéhypophyse, la libération de prolactine. Regarde, s'il vous plaît, en ce schéma. Ici présent, la translation de signes d'un système synaptique à travers de neurones. Regarde en première partie, présynaptique neurone, transformation de dopamine, formation de vésicules, et avec l'impulse électrique, sécrétion de formes actives de dopamine dans le phène synaptique. Connexion avec des récepteurs et translation de signes d'un post-synaptique neurone. Il y a des dopamines actives dans le phène synaptique qui n'est pas connecté avec des récepteurs, dégradé avec des systèmes d'inactivation, avec des enzymes monaminoxidase. Il existait plusieurs suites de récepteurs de la dopamine, couplées à une protéine G. D'un point de vue thérapeutique, on destinait le récepteur D1, ce type D1, D5, et les récepteurs D2, ce type D3 et D4. Les effets sur le central nervous system passant de la stimulation de la récepteur D2. Après une perfusion de dopamine, la stimulation D1 provoque la dilatation de l'artérie rénale et mécédérique. À concentration plus élevée, on a observé des effets cardiaques plus une stimulation de récepteurs P puis une vasoconstriction d'une stimulation A. n'est pas confondre la dopamine et la dobutamine qui stimulaient le récepteur A et P, mais pas le récepteur dopaminergique. Regarde, s'il vous plaît, dans cette penteuse présente analogue de la dopamine. L'administration d'alpha-dopa, qui est précurseur de la dopamine, augmentez la synthèse endogène, maladie de Parkinson. Autre médicament, la bromocryptine, qui stimule le récepteur D2, indication de maladie de Parkinson, blocage de la prolactine, et ça déménore la cromégalie. Les effets secondariens classiques de ces absences sont de nausie et de vomissement. Les néiroleptiques et la méthoclopamide, agissant comme l'antagoniste dopaminergique. Autre médicament, c'est la Ré-C', une antihypertensure. Et méthyldopa, bloquant également ce récepteur. Ces molécules inhibitrices entraînent fréquemment des alterations motrices extra-pyramidales. Regardez-vous bien cette peinture. Ces médicaments fonctionnent à un niveau de presynaptiques neurones comme alpha-dopa, mityldopa, rhizeprin, ici comme bromocryptine, travaillent métoclopramide, ici comme la base de récepteurs. Et mécanisme néiroleptique pour antagonistes de un des deux récepteurs de post-synaptiques neurones. Deuxième nombre dans notre liste d'amines biogéniques, c'est histamine. L'histamine, c'est une amine biologiquement active qui régulait le tonus de musculis, l'allergie, l'inflammation, la sécrétion de glandes exocrines. Il réalisait son action par la zone avec le récepteur de l'histamine. Dans une clinique, l'histamine est réellement utilisé. Il y a trois groupes de médicaments antihistaminiques. Première, c'est médicaments stabilisant le membrane de mastocyte. Deuxième, c'est bloquant le récepteur H1 de l'histamine. Et le troisième groupe, c'est médicaments bloquant le récepteur H2 de l'histamine. Et on commence première. Dans le premier groupe, c'est deux médicaments célèbres et populaires, chromolynsodium et chromoglycidesodium et ketotifène. Zaditène. Deuxième groupe, bloquant H1-recepteur dimedrolum difonylhydramine. Tavigil suprastin ou suprastinum prometazin diprazinum diazolum ou diazolin qui fenamide fencaroum loratadine et enfin fixofenadine. Et au troisième groupe, bloquant H2-recepteur, ranitidine famotidine. Après de décarboxylation avec enzyme décarboxylase, de distidine, on obtient de histamine. C'est une petite chimique réaction. Ici, vous voyez l'antagoniste H1-recepteur et H2-recepteur, comme T-erfénadine et c-métidine. Et plus indication au effet de bronchoconstriction, peristalticisme intestinal, vasodilatation et permobilité. Ici, augmente deuxième et troisième. parlons en détail de médicaments de premier groupe anti-histaminique. Ici, présentent deux médicaments chromaline, sodium et ketatiphen. Première administration par inhalation, stabiliser les mébranes basophiles empêchent la libération de histamine et d'autres médicaments allergiques et utilisés pour la prophylaxie de la chrysas branchique, de la chrymine allergique et la conjonctive. Elle peut provoquer une irritation de voie respiratoire, de spasmes de bronches, de mou de tête ou de taux. Kétotéphène administrée par voie orale, stabiliser les mébranes bésophiles empêchent la libération de histamine et d'autres médicaments de l'allergie comme les premières. Une faible antihistaminique et une action sedative est utilisée pour la prophylaxie de crise d'as branchique aussi. Elle peut provoquer des effets secondariés tels que sa non-lance, bouche sèche, étourdissement, thrombose vocitopénie. Contre-indication pour le patient dont le travail nécessite une réaction mentrice rapide. Deuxième groupe, comme parlé de médicaments bloquant de récepteurs H1 histamine ici présent dimedrol ou difen hydramine dérivée de dimethilamino etanol. Premièrement, mécanism d'action. Inhibition de H1 récepteur mais n'est pas seulement ça. Et plus, en particulier le récepteur allergique, il bloquait les récepteurs cholinergiques, il bloquait les récepteurs allergiques et sérotoninergiques. Pharmacokinétique de cette médicament administrée dans différents types d'administrations orales, intraméno, intramusculaires, rectales, etc. Absorbée dans le tractus gastrointestinal, pénétrée dans le central nervosystème et le placène. Métabolisme dans le foie est inducteur d'oxydation microsomale et excrété par l'urine durée. Il y a deux réactions six ou huit heures. Ici, présente des pharmacodynamiques de dimedrol. L'inhibition d'une action histaminique et des réactions allergiques, des édèmes, du tissu, de l'histamine, de la perméabilité de la paroi du vaisseau sanguilien ou des inflammations, des spasmes musculis, des musculis, blocages de ganglions ou sédatives, hypnotiques, des effets antimétiques et actions potentielles. Les indications pour administration de médicaments, ces différents types de maladies allergiques, complications avec allergiques, de la pharmacothérapie, toxicose capillère hémorragique, maladies de radiation, maladies de transport, insomnie, la potentialisation de l'anesthésie générale. Et bien sûr, des effets secondaris comme faiblesse, fatigue, troubles psychomotor, dépression, bouche sèche, vision flot, rétention urinaire, troubles gastrointestinaux, modification des effets d'autres médicaments. Le médicament ne doit pas être utilisé pendant le conduit ou avec besoin non alcoolisé. Et vu ici d'autres médicaments de ce groupe comme Taveguil, administration par voie orale, agit pendant deux heures, une forte anti-histaminique et une faible affect sédatif. Supras finum ou supras fin, administration différentes variantes comme voie orale, intramenose, intramusculaire, effect anti-histaminique et sedatif, excesif, accompagné d'une action significative de hemohalina bloquante. La promethazine diprasinum autronome est administrée par voie orale, intravenose, intramusculaire. effets bloquent le réceptor adrénergique dénommée action sédative, hypnotique, vestibule protectrice peut être utilisé pour le traitement de mal, de transport, de troubles d'eau vestibulé, pour provoquer une hypotension. Le diazoline, diazolinum, pris par voie orale, agit pendant 48 heures, et une action sédative minimale, anti-histaminique diurne. lotadine, la lotadineum, et l'administration va orale, agit pendant même temps comme le diazolinum, une action anti-histaminique excessive. Ne pénit pas dans le central nervosystème, il n'y a pas d'action sédative anti-histaminique diurne. Fin carolum, fin carolum, même administration par voie orale, bloquer le réceptor H1, et augmenter inactivation enzimatique di histamine, et une action anti-histaminique qui est antisérotonine excédentari, excédentière, excusez-moi, mais une action sédative minimale. Et dans le troisième groupe, médicaments ayant l'effet inhibition, le réceptor H2 de l'histamine qui produit diminuant la sécrétion gastrique. Elle a indication curante comme maladie ulcère, ulcère symptomatique, gastro et esophagie, particularité de préparation. Ici, le médicament, la ranitidine est administrée par voie orale, intravenose, mais avec effect secondaire comme maude tête, vertigue, faiblesse, éruption cutanée, thrombocytopénie. Comme parlé au deuxième, la femme autidine, même administration, inhibite la sécrétion gastrique bésail, ainsi que la sécrétion stimulée. Et plus efficace et moins d'effet secondaire à cette médicament. Et c'est pourquoi sans utilisation d'ion. Autre amine biogénique, sérotonine, autonome 5-hydroxytryptamine, synthétisée à partir de alpha-tryptophan ou L-tryptophan dans les cellules enterochromafines et l'épithélium intestinal. La sérotonine également formée est jouée un rôle dans les cellules nerveuses du plexo mésentérique du système nerveux central. plaquettes sanguines ne sont pas capables de synthétiser la sérotonine, mais ils peuvent la capteur à la DL stockage. Dans la peinture et une base gauche, j'ai localisé la transmission de signos à travers le réceptor de la sérotonine dans la synapse synaptique neuron. Ce système est très simulaire à translation d'auquel énergique, d'énergique et dopaminergique derrière, mais utilisé pour activation de convertation de sérotonine et estragène. Ici présent deux médicaments qui sont sérotoninergiques. Première c'est adipinat de sérotonine, adipinat de sérotonine, administration et intervenance intramusculaire et agoniste du récepteur de la sérotonine. Diminuer l'action, diminuer la permeabilité de la parvoie de vaisseau sanguienne utilisé comme agent anti-hémorragique dans la vascularie hémorragique, les anémies hypo et aplastiques, la thrombocytopénie, les syndromes hémorragiques accompagnés de la chimiothérapie anticancérant peut provoquer la douleur abdominaux, de douleur cardiaque, de maux de tête et élevation de la pression artérielle, de trouble gastrointestinal, une diminution de la diurée après une administration intravenous rapide. Deuxième médicament péridol, ciproheptadine, deuxième, c'est nom commercial, administration parvo aural et une puissance antagoniste du récepteur de la sérotonine, bloc également le H1 récepteur histamini qui est le récepteur cholinergique, un agent anti allergique, bloqué l'hypersécrétion de adrénacortique atrope hormone et hormone de croissance et utilisée dans l'allergie la migraine l'anorexie peut provoquer somnolence bouche sèche vertigue ataxie et éruption cutanée Il y a beaucoup types de récepteurs de la sérotonine le plus important sur le plan pharmacothérapeutique sont le récepteur sérotonine 1 et sérotonine 2 ainsi que le type 3 et 4 dans le certain cas La plupart de ces types de récepteurs sont cuplés à une protéine G Le C-type 3 contient un canal ionique non sélectif Dans cette tableau je vous présente la liste de récepteurs regarde 1 2 3 3 et plus 3 5 H T 3 centre de vomissement 7 group au 1 inhibition présynaptique mode d'action mais au troisième 5 H T 3 stimulation postsynaptique il y a H T 2 A location dans plaquette musculis cortex et mode d'action stimulation postsynaptique agoniste psy lo libine médicament et quatrième location hippocamp coeur vestu digestif musculis stimulation postsynaptique d'acte d'acte effet que j'ai déjà parlé et antagoniste ici 5 H T 3 ici 7 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 Agoniste, possible directe et indirecte action, directe action pour le receptor 5HT en A, anxiolytique action, en D, anti-migréneur par crise, 5HT4, regulator digestif. En directe action, synthèse augmentée, catabolisme diminuido, inhibition monoaminoxidae et autres. Pour antagoniste directe action, ici, receptor MHT2, neuroleptic, anti-migréneur et 5HT3, citron. Et ici, présent, effect de la sérotonine en détail, système cardiovasculaire. Les effect de la sérotonine sur ce système, complexe, car elle peut déclencher des effets différents, voient opposer une agissance via des récepteurs distinctes et de sites différents. Elle exerce, par exemple, un effet vasoconstricteur direct, voient le récepteur 5HT, sur la cellule musculaire lisse. Elle peut également, indirectement, de plusieurs façons, dilater le vaisseau et diminuer la pression artérielle. Elle peut, par intermédiaire du récepteur 5HT1A, bloquer le neuron sympathique périphérique au seuil de troncs cérébraux et faire diminuer la tonne sympathique. Dans l'endothélium vasculaire, le récepteur 5HT1A, stimuler la libération des médiateurs vasodilatateurs. La sérotonine libérée par la plaquette participe à la formation de thrombose, l'hémostase, l'apparition d'une hypertension gravidique. Dans ce groupe de médicaments, qui est un sérine et une antihypertensure qui agit comme antagoniste du récepteur 5HT2. On peut, pendant ce groupe de médicaments, demander son action hypertensive et dire ses blocages, car il bloquait ici le récepteur A. Suma triptam pour le traitement de la mycain qui agit comme agoniste du récepteur 5HT1D. L'effet de sérotonine en détail pour tractus gastrointestinal. La sérotonine provenant de néo-plexaux mésentériques ou de cellules enterochromafines agit sur la motilité intestinale et la sécrétion des fluides dans l'intestine par l'intermédiaire du récepteur sérotonine type 4. Ici, médicaments de la sécrétion des fluides, c'est un produit qui stimulait la motilité de l'estomac, de l'intestine grêle et du gros intestin. On le nomme ici un jean pro-cinétique. Il sera utilisé dans le cas d'altération de la motilité gastro-intestinelle. Son mécanisme d'action n'est pas complété, établi, mais pas vraisemblablement par une stimulation du récepteur de sérotonine type 4. Système nerveux central Le neurone sérotonine énergique jouant un rôle dans plusieurs fonctions du système nerveux central, comme on peut le mettre en évidence en analysant l'action de plusieurs substances interférant avec le sérotonine. Médicaments de la fluoxétine inhibent le récepteur neuronal de la sérotonine, libérés et agissent comme antidépresseurs. Elle a un effet excitant à ses formes et participent dans le groupe d'antidépresseurs au traitement d'oxyème intention. Un de ses effets annexe une également une diminution de l'appétit. Médicaments buspirone est une molécule anxiolytique. La stimulation du récepteur 5HT1A semble jouer un rôle important dans le son action. Médicaments ont dans cet homme présentent un effect marqué contre le nausea et le vomissement et accompagnent un traitement par le cytostatique. C'est un antagoniste du récepteur 5HT3. Les tropisétrons, excusez-moi, et le granicétron ont une action équivalente. Autre type, les agendas psychédéliques et psychomonétiques, par exemple, mescalines, psilocybines, pouvantes, provoquent le changement de niveau de conscience, de hallucinations et des manifestations d'un gauze probablement sous influence du récepteur de sérotonine 5HT. Merci pour votre attention.